bonjour bon après midi bonsoir en fonction de votre fuseau horaire aujourd'hui nous allons parler des points saillants de la séance 2024 WCN nous allons passer en revue quelques thèmes quelques leçons à tirer suite au congrès qui s'est tenu à Saint-Gapain je m'appelle Wayne Morris et je suis l'ex-président de la WFSA j'ai fini mon mandat lors du congrès de Singapour je vais commencer les diapositives que je vais partager avec vous si vous permettez désolé si vous pouvez me donner une seconde le temps que les diapositives apparaissent sur l'écran j'espère que vous arrivez à les voir voilà c'est la première diapositive je ne sais pas si vous arrivez à la voir je voudrais de prime abord mettre en évidence que nous avons la traduction simultanée aussi bien en espagnol qu'en français nous avons quatre interprètes parmi vous qui nous aident à traduire dans les deux langues alors si vous voulez suivre le webinaire en espagnol et en français allez-y vers l'icône en bas et cliquez sur la langue qui vous convient alors je voudrais de prime à bord aussi souhaiter la bienvenue à nos speakers notamment docteur Calouna Halok-Lok c'est c'est la présidente nouvelle présidente des anesthésistes suite à la dernière dernier congrès qui va être parmi nous en vidéoconférence nous avons aussi docteur Cheng Ted qui est un membre du comité d'organisation de la DWC à 2024 nous avons aussi professeur Tim Lianca qui est aussi un membre du comité scientifique en qualité de co-président et dernier dément du mois nous avons Tani John qui était un co-président lors de la FSA 2024 en qualité de vice-président pour le comité scientifique alors nos remerciements aux quatre orateurs voilà notre hors du jour alors quelques mots de ma part suite à quoi nous allons écouter Carolina qui nous parle via vidéo suite à quoi nous allons écouter Dr et après quoi nous aurons quelques minutes pour la séance questions réponses si vous avez des questions bien sûr vous pouvez les mettre sur le colonne chat alors d'abord quelques éléments sur le WC 2024 qui s'est tenu au mois de mars à à Singapour cohabité par la FSA et les anesthésistes de Singapour nous avons eu 5044 participants qui venaient de 142 pays un chiffre remarquable 563 délégués qui ont assisté de manière virtuelle aussi de 79 pays 150 chercheurs de 37 pays 150 chercheurs de 37 pays alors ces personnes étaient présents par minute d'autres étaient présents virtuellement alors nous avons eu lors de ce congrès 535 enseignants de 73 pays 189 séances 1208 séances 1208 posters 72 ateliers de travail ainsi de suite alors je vais aller de suite vers Dr Karina Helok Rosa est-ce que vous pouvez mettre la vidéo pour nous comme ça on peut suivre Carolina Bonjour tout le monde je vous parle de je vous parle de de Honduras merci pour être parmi nous et on va parler de le congrès à Singapour en mars 2024 c'est un événement où l'excellence scientifique et nos versions ont convergé je m'appelle Carolina Gros présidente élue de la WFCA co-présidente du comité scientifique est-ce que vous arrivez à voir la vidéo ? M. Tony a demandé à voir la vidéo parce qu'il n'arrive pas à la regarder bon en tout cas moi j'arrive à la voir j'en sais pas pour les autres très bien alors bon désolé on est en train de reprendre c'est bon Tony dit qu'il a déjà vu ça ce matin ok je reprends la vidéo dit Rosa et je suis co-président du comité scientifique du WFCA 2024 et je suis là pour vous présenter nos services de grande qualité lors de la WFCA nous sommes fiers de ce que nous avons pu réaliser notre engagement est là et cette année nous avons eu 527 membres enseignants qui est un chiffre impressionnant avec 41% femmes en reflétant aussi notre engagement pour la diversité nos orateurs sont des professionnels dédiés au succès avec une expertise diverse et innovation nous travaillons ensemble pour atteindre des résultats remarquables et améliorer le soin d'anesthésie pour nos patients avec 18 spécialités et beaucoup de jeux les professeurs de 70 pays ont offert une perspective globale sur les avancées médicales dans le domaine de l'anesthésie nous avons couvert pratiquement plusieurs sujets qui touchent à la recherche jusqu'à l'application clinique et pratique nous voulons que ce congrès ait des séances scientifiques pour discuter ce qui a été réalisé dans le développement et l'avancement du domaine de l'anesthésie alors nous avons eu un feedback de 2441 participants qui ont mis en évidence l'importance de cette conférence 1651 participants ont dit que les sessions étaient très intéressantes et qui étaient une valeur ajoutée pour 90% des personnes qui répondent et ont dit que la WCA 2024 était soit utile ou extrêmement utile pour leur activité professionnelle alors ce feedback met en évidence le progrès qui a été fait dans le domaine de l'anesthésie et ainsi que dans l'amélioration des soins des patients de par le monde au fur et à mesure que nous sommes en train de mourir ce qui a été réalisé lors de la WCA 2024 nous sommes ici pour mettre en valeur l'engagement et le partage d'informations ensemble on peut et nous pouvons faire en sorte que l'anesthésie ou l'avenir de l'anesthésie puisse devenir un élément important dans l'aspect médical merci pour avoir participé avec nous merci à un comité scientifique merci à notre pays hôte merci aux orateurs, aux secrétariats et tous qui ont directement directement participé lors de la réussite de ce congrès et nous attendons avec impatience votre et enthousiasme votre participation lors de la prochaine édition Amarrakesh en 2026 on vient de terminer la vidéo de Dr Caroline merci Rosa malheureusement je n'ai pas entendu cela mais merci quand même merci Caroline pour ce message vidéo que j'ai déjà vu ce matin alors à présent c'est un honneur pour moi de vous présenter le premier orateur notamment Dr Chong Tid Chintid est membre du comité d'organisation lors du congrès et il est médecin à Tetsing Hospital à Singapour vous avez la parole professeur merci Wayne donnez-moi juste une seconde le temps que je puisse partager avec vous ma présentation alors Rosa est-ce que vous pouvez me confirmer que vous arrivez à voir la présentation ? merci alors je voudrais de primaire remercier Wayne et pour m'avoir invité à partager avec vous quelques expériences que nous avons vécu lors du congrès WC j'ai été intimement impliqué avec le track Neuroscience ainsi que Global Health Track j'ai été aussi impliqué dans l'organisation de quelques événements sociaux notamment le fun run que nous avons tenu autour de la marina à Singapour alors je vais partager avec vous quelques photos les photos parlent d'elles-mêmes alors au fur et à mesure que je partage avec vous les photos si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser à travers le chat très bien alors passons à la diapositive suivante très bien d'abord le programme n'était pas seulement didactique ou cours magistral mais il y avait des ateliers de travail nous avons eu un membre élément de participants nous avons eu Dr Chegana de la Cleveland Clinic nous avons aussi organisé un atelier de travail de simulation nous avons travaillé sur les problèmes de logique lors d'urgence nous avons mis tous les participants dans des scénarios pour qu'ils puissent sortir avec des réponses quelques scénarios comprenez par exemple l'hémorragie le cas d'hémorragie ainsi que le problème de voie respiratoire suite à une opération chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale alors ce sont des scénarios très difficiles auxquels nous avons exposé les participants en fin de compte nous avons tenu une séance de retour à information de feedback et tous les participants étaient contents nous avons travaillé hors site pour bénéficier des facilités qui nous ont été permis par le service concerné nous avons eu des manquins HD et les participants venaient de pratiquement de par le monde l'Asie Pacifique, l'Europe, les Etats-Unis, l'Afrique c'était vraiment international en nature et nous avons pu attirer beaucoup beaucoup de personnes et j'estime que pour ceux qui vont être responsables de l'organisation du Congrès Maroc il serait mieux d'avoir des ateliers de travail de simulation où on peut inviter beaucoup de personnes et je voudrais d'abord féliciter le Marocain pour aider si vous voulez pour le programme alors nous avons aussi tenu des partenariats notamment à travers le Snack Society c'est la nouvelle société de Neuroscience qui est basée aux Etats-Unis nous avons aussi développé un partenariat avec Real Care Society en Asie pour préparer des séances ceci était grâce aux professeurs du Japon nous avons aussi fait des partenariats avec la Thaïlande, le Japon et on a travaillé sur la gestion de douleurs c'était plein plein vraiment il y avait beaucoup de monde lors de ces exercices c'était une opportunité pour la communauté asiatique de travailler ensemble lors de ce congrès nous avons eu des orateurs de la Thaïlande, du Japon et nous avons aussi eu parmi nous d'autres Snack Mambles qui sont venus partager avec nous leur expertise et savoir faire surtout pendant les séances questions réponses ceci c'était la Corée, les Philippines et la Sud de l'Asie il y a eu des séances très très utiles sous la tutelle du programme Neuroscience nous avons aussi des participants du Royaume-Uni nous avons établi des liens avec la Neuroscience Society au Royaume-Uni et il y a l'intention aujourd'hui de travailler ensemble pour une collaboration intercontinentale que ce soit sous forme de conférences ou webinaires voilà ça c'est le panel c'était vraiment vraiment des séances très très utiles voilà là vous avez les gens avec qui j'ai travaillé lors du Global Health vous avez Angela Enride, Rob MacDougall, respectivement de l'Australie et du Canada à vrai dire ce sont deux personnes très très connues dans la communauté du Global Health c'est eux qui ont mené à bien le programme et c'est eux qui ont travaillé lors de l'évaluation des posters alors j'étais aussi appliqué dans l'organisation d'un des événements socials et un des événements que nous avons tenu lors de ce congrès c'est et j'espère qu'on va le faire à Marrakech un fun run par exemple là on l'a fait autour de la marina bien sûr la ville de Marrakech peut s'habiter cela alors il y avait Wayne Morris et ça a démarré tôt le matin on est sortis marcher c'était un événement saillant de nos événements sociaux lors de ce congrès bien sûr il y a l'aspect académique mais là c'était pour le fun vous voyez là les personnes courir autour des sites iconiques de la ville vous voyez le gagnant ou les gagnants et à la fin nous avons pris une photo de groupe au lever du soleil c'était une expérience très très importante pour nous tous parce que outre l'aspect académique le congrès mondial aussi a montré une plateforme pour les participants des différents continents et des pays pour être ensemble pour travailler ensemble pour partager le savoir faire et l'expérience de leur communauté respective voilà c'est là ce que je voulais partager avec vous et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat merci pour votre attention merci beaucoup Chantide et c'est excellent d'avoir surtout d'expérience par rapport à la conférence mais également certains commentaires par rapport à la communauté globale d'anesthésie et l'importance de se rassembler nous allons passer maintenant à Thierry Nka un professeur Lian Ka qui fait partie du comité organisateur et aussi co-président de notre comité scientifique pour la conférence mondiale de Singapour et également l'hôpital national de l'université à Saint-Paul avec Lian Ka merci à tous de participer je vais partager mes réflexions du WCA donc après que Singapour ait gagné l'appel d'offres pour accueillir cet événement à Hong Kong une année plus tard en 2017 professeur Hennigap était président de la Fédération mondiale avec le CEO et vous voyez de cette alimentation Twitter en 2017 il y a une équipe mondiale avec le professeur Chan qui était le résident local moi-même et le docteur Yin maintenant c'est Nabil qui va reprendre la traduction dans un instant tu vois les sporting bosno après avoir émergé la période de Covid 19 Les choses ont changé. Évidemment, le président de cette société a changé. Le président de la Fédération mondiale a changé. Le PDG du WFSA a changé également. C'était pratiquement un nouveau commencement et le moment de prendre aussi certaines décisions très importantes. La première question était, est-ce qu'il faut faire une rencontre hybride ou présentielle ou est-ce qu'on peut peut-être faire tout cela simplement de façon virtuelle ? C'est une période qui était difficile parce qu'il fallait dévider le nombre de présentations des personnes qui viendraient participer dans une conférence prudentielle après la pandémie. Est-ce que les gens auraient le droit de voyager parce qu'il y avait encore des restrictions à cette époque-là et le nombre de vols était très réduit ? Problème de distanciation sociale également. Les gens devraient être séparés les uns des autres. Donc, ça réduirait les quantités de personnes. Les coûts seraient d'autant plus impactés sur le nombre de personnes. Une ville aussi chère que Sunlight City, Sunlight City serait très pesante sur l'organisation. Il y avait aussi toute une série de nouvelles souches du Covid-19 qui apparaissaient avec la possibilité d'avoir de nouveau une fermeture des frontières, la résurgence de Covid et un échec total de la conférence. Donc, c'était des choses que nous devions prendre en considération à l'époque pour organiser cet événement. Avec la collaboration, la coordination, les consultations avec la fédération et Wayne, nous avons décidé de pousser pour une réunion en personne avec seulement 3500 participants présentiels, surtout parce qu'on savait qu'une certaine quantité de personnes pourraient voyager, mais pour remettre ceci en perspective, c'est la moitié de la présence de 2016 à Hong Kong. Et on a regardé aussi le nombre de personnes qui pourraient bien suivre cette conférence mondiale de façon virtuelle et on a décidé que peut-être que le même nombre de personnes pourraient être présentes virtuellement. Voilà, c'était en fait notre prédiction. Mais lorsqu'on a commencé à décider du programme, avec le même nombre de présentations, on s'est rendu compte qu'il fallait être holistique pour couvrir toute la gamme, allant des novices, des praticiens novices, des étudiants, pour être à la pointe, mais aussi pratique, il fallait permettre aux gens d'être toujours intéressés sans les épuiser, s'assurer que les orateurs et les sujets choisis pourraient couvrir la diversité nécessaire et l'inclusivité nécessaire pour ce type d'événement. Et aussi, l'une des choses, c'était d'inclure nos voisins à Singapour et logés dans le sud-est de l'Asie, où tous participent à la société asiatique d'anesthésiologistes sud-asiatiques. Et c'était l'anniversaire, justement, de notre association en 2024. Et donc, il fallait aussi comprendre que le programme, c'était quelque chose qui avait été généralement guidé par le comité scientifique, mais les orateurs étaient libres de choisir les sujets, mais on voulait avoir une grande variété et une représentation régionale. Certains de ces chiffres ont été partagés, déjà. Nous avions prévu 3500, mais on a eu un petit peu plus de 5000. Et le monde, en fait, avait compris et utilisait Zoom. Il y avait 573 participants sur Zoom, avec la moitié de la personne qui était présente en personne se sont rendus dans des ateliers pour vous faire comprendre l'importance de ces ateliers pour le succès d'une conférence. Il y avait plus de 2000 personnes inscrites aux ateliers. Les PBLD également ont attiré beaucoup d'attention. 1600 documents étaient soumis. C'est un peu plus que de 100% ennemis. On a été présenté ennemis ennemis. Avec 197 sessions, 127 corps médico représentés qui venaient de l'arté de deux pays. Avec... En termes de tendance, il y avait l'Australie essentiellement, qui était suivie par Singapour, les États-Unis et des pays tels que les Philippines au niveau virtuel, l'Australie, l'Inde et l'Asie représentaient 45% des participants et des INC. Et comme c'était mentionné précédemment, le feedback était bon. Nous vous remercions en tout cas de ce que les membres aient pu suivre grâce à l'organisation extrêmement efficace. Mais l'une des choses mises en avance, c'était surtout la qualité et la nature informative des présentations qui ont été délivrées. L'une des questions posées aux participants était si le Congrès avait rempli ses objectifs éducatifs. Et lorsque vous incluez les deux chiffres, on voit que 98%, 97% en fait, ont répondu oui très bien ou relativement bien. Au niveau de l'utilité, au niveau de l'activité professionnelle, on a des réponses à la fois utiles et assez utiles. Parmi les choses importantes, anesthésiologue, au jour le jour, il s'agit d'avoir la neurosciences et différentes disciplines rassemblées. Et dans chaque grande conférence, c'est important, non seulement de l'organiser, mais d'apprendre les leçons des problèmes qui peuvent se poser lorsqu'on organise des conférences. L'un des grands problèmes, c'était les ateliers, parce que ça causait beaucoup de stress, surtout vers la fin. Il y avait toute une série de raisons pour lesquelles c'était très simple. Je vais vous expliquer trois de ces raisons. Parmi ces choses, certains des ateliers, en fait, les gens qui avaient organisé des ateliers voulaient des sponsors. Et malheureusement, ces sponsors ne faisaient pas partie de la conférence mondiale, mais comme ils avaient un équipement high-tech, avec les membres de l'atelier, ils voulaient montrer cela aux délégués, mais il y avait beaucoup de difficultés au niveau des sponsors de ce congrès mondial. Et donc, il faut un équilibre entre la réunion et les considérations financières. C'est-à-dire, lorsque vous ne laissez pas une société participer par la porte arrière, d'autre part, on essaye de montrer quelles étaient les nouveautés et les meilleurs équipements disponibles sur le marché. Donc, en fait, il y avait un petit peu de problématiques. Ça a nécessité un petit peu de résolution. Et également, le fait de trouver l'équipement était quelque chose qui posait quelques problèmes. On m'a demandé, au dernier moment, de chercher des machines d'échographie, parce que celles qu'on avait pu trouver, c'était plutôt pour la gynécologie. Il n'y avait pas de possibilité de faire de la 3D. Et en fait, on a dû, en dernière minute, un peu résister pour avoir des machines qui faisaient de la 3D. Et on a trouvé ici difficile d'emprunter des équipements aux hôpitaux locaux parce qu'ils étaient inquiets par rapport aux équipements qu'ils nous avions de prêter cet équipement. Et ils pensaient, à un moment donné, qu'au départ, on pensait qu'on pourrait emprunter de l'équipement aux hôpitaux locaux. À le final, ça n'a pas été possible. Et on a fini par rechercher un équipement de l'industrie directement. Et également, on a dû acheter certains équipements. Mais, heureusement, la plupart de ces questions étaient résolues. Et beaucoup de travail en coulisses également. On a demandé pas mal de faveurs. Et c'est quelque chose qui nous a causé beaucoup de stress, surtout vers les derniers moments de l'organisation. Puis aussi, le corps médical sentait qu'il y avait un manque d'engagement pour certains, pas pour tous. Évidemment, mais au niveau international, il y avait un manque de contenu local. Au niveau de la neurosciences, nous, généralement, on a quelqu'un de local. Au niveau du contexte, il faut s'assurer que dans ce congrès mondial, il n'y avait pas de problème. Il fallait donc donner à tout un chacun l'opportunité de faire les choses. Et en dernière minute, parfois, il faut remplacer les personnes qui ne peuvent pas être présentes ou essayer de résoudre les problèmes. Et donc, ça, c'est le type de problème qu'on a rencontré vers le début de la conférence. Et certaines choses également qui donnent matière à penser. Cette section régionale, c'est une section qui est responsable de cette partie du monde. Et il y a plus de 60% des délégués qui viennent de l'ERS. Et au niveau dynamique. Il peut être intéressant d'avoir une section régionale africaine également pour le Maroc si on organise cette réunion. Un autre défi sera le langage. Une des questions qu'on me pose, c'est pourquoi on se limite uniquement à l'anglais lorsqu'on fait une conférence mondiale. Il y a beaucoup de Chinois parlés enseignants seulement dans la Chine. C'est empêchable, mais également à Taïwan, à Singapour, etc. Avec beaucoup de personnes qui parlent le chinois classique ou cantonais. Donc, c'était une opportunité un peu manquée d'avoir peut-être la langue chinoise. On s'attend également à ce qu'en Chine, peut-être... Enfin, ça défend l'Afrique. On est plutôt l'espagnol, l'anglais et le français. Donc, ça fait partie des considérations pour un événement au Maroc. Dans le rapport final, il y a eu une déclaration par rapport au langage. Et il faut aussi penser à l'inclusivité. Au final, tout s'est bien passé. Je voudrais remercier tout le monde. Et le président Maurice a fait quelque chose de très bon. Tout le programme a été planifié par le comité scientifique, également par le président. Il y a eu la conférence Harold Griffith qui a rassemblé le plus de public, non seulement en termes de public, mais aussi en ligne. Merci. Et donc, le comité scientifique, Sophia, qui est toujours très logique, une personne très diplomate, qui est comme une horloge bien huilée. Ou une Mercedes, on va dire, parce que tout fonctionne bien. Il n'a pas pu venir à Singapour pour des raisons personnelles. Mais en tout cas, je voudrais faire cette opportunité pour le remercier de sa contribution. Le comité d'organisation, le professeur Chan Wing, également Sophia Tchou, la société personnelle, etc. Le CEC mené par Wayne, ICF, Cheryl, toutes les personnes qui ont aidé, tous mes collègues et amis, également. Donc, j'aimerais les remercier pour avoir rendu ceci possible toutes les autres personnes. J'espère que vous avez profité de votre temps ici en Singapour. N'hésitez pas à venir nous rendre visite et je vous remercie au nom de la Société de Singapour d'anesthésie d'avoir participé à notre succès et de votre présence. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Yanka. J'aimerais inclure ces mots de remerciement avec Nabil. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui font montre de la bonne volonté qui a été démontrée par beaucoup de personnes. On va vous remercier énormément pour cela. Nous allons passer directement maintenant au professeur Tony Jen, qui faisait partie de l'un des coprésidents du comité scientifique. Tony est un professeur de l'Université chinoise de Hong Kong. La parole est à vous, Tony. Bonjour à tous. Alors, j'ai participé au comité scientifique des trois dernières conférences et je suis président du programme WFCA, simplement pour vous expliquer les éléments de la philosophie derrière ce programme du WFCA depuis 2016. On a organisé une collecte de réunions indépendantes et l'idée, c'est en fait de voir que les personnes qui ont un intérêt professionnel, clinique, au niveau de la formation, de la sécurité sur le site, etc., de façon inclusive, les CME et CPT sont obtenus par des réunions de sous-spécialités et intérêts spéciaux plutôt que des conférences générales ou nationales. Donc, l'idée, c'est de fournir un contenu académique de niveau mondial en offrant différents programmes de sous-spécialités dans trois jours pour que les délégués puissent rester à jour dans leurs intérêts principaux et aussi avoir l'opportunité d'apprendre sur les intérêts secondaires et avoir certaines surprises quelques fois. Et il y a également des sessions en demande ou sur demande pour peut-être des choses qui nous viennent de suggestions et que toute personne intéressée puisse nous suivre le cas échéant. Voilà, donc, ce que nous avons fait à Singapour, ça a été mené par des experts. C'est une opportunité pour nous de rencontrer des personnes qui font partie, en fait... Pardon. Différents programmes. Excusez-moi. Donc, en fait, ça va permettre aux personnes de se rassembler en tant que réseau, présenter leur présentation, leur papier. S'il y a le collège médical de Xi Jinping et une personne de l'université de Saint-Louis et de Nseng Wang, de l'université de Pékin et de l'hôpital universitaire de Pékin. On essaie de mettre en avant l'excellence de la science académique et les preuves qui affectent la pratique au jour le jour dans le programme scientifique. Nous aimerions également nous efforcer d'être innovants. Et certaines choses qui sont revenues, c'est que la section dédiée à l'intelligence artificielle était très importante avec Stephen Shea, de Stanford, Valentina également, de Panama ou Parma, pardon, nous ont permis de voir comment on peut utiliser le chat GPT pour des questions relatives à la anesthésie. Il y avait pas mal d'incertitudes au niveau de l'intelligence artificielle, mais vos patients vont sûrement poser des questions à le chat GPT. C'est la raison pour laquelle on peut regarder quelles sont les réponses fournies par le chat GPT à ces patients. On sait que l'intelligence artificielle est très efficace pour reproduire des trucs qui sont disponibles et ceci nous ramène à la question de l'explication de peut-être l'utilisation de certains éléments flurés pour un teenager, pour un adolescent, une personne de l'âge de 13 ou 14 ans. Voici les résultats obtenus. C'est la stéboflurane sur les adolescents. Pensez à toutes les parties du cerveau. Il faut que tout fonctionne dans son ensemble pour que la réflexion fonctionne. C'est très important pour un adolescent. Parfois, les adolescents, on aimerait qu'ils soient plus calmes et parfois plus réactifs. Mais le cerveau, c'est la même chose. Il a besoin d'un bon équilibre, d'être suffisamment éveillé, mais aussi reposé. Donc, le stéboflurane rassemble différents éléments pour ralentir certains éléments du cerveau. Comment est-ce que le stéboflurane fonctionne vos cellules ? En fait, il se parle par des petites portes d'accès. Le stéboflurane, en fait, change les portes d'accès et de l'anxiété. Certaines portes deviennent plus ouvertes, d'autres restent plus longtemps et ça, en fait, complique parfois les signaux du cerveau. Et ça nous explique un peu comment fonctionne l'anesthésie générale. Et Steven, également, nous a donné certaines explications au niveau de notre pentamètre lumbique. Votre cerveau est une fête de pensée à la fois aiguë et intense ou des signaux denses dans une lumière qui change dans chaque cellule en tant que hot avec des murmures également qui sont les leurs avec un fascinage de votre monde et certaines voies d'accès qui appartiennent. Ça va. Steven Schaefer, également, éditeur du Monitor ASA et qui nous a parlé de cette expérience dans la newsletter ASA au niveau de l'édition de mars, 20 mars dernier. C'est penché sur certains éléments. Également, l'un des éléments de la faculté d'Edimbourg nous a éclairé dans cet article. Certains éléments peuvent nous affecter à l'avenir. Nous avions une session sur l'intelligence artificielle et la vision et c'est un propos qui intéresse les personnes qui veulent voir quels sont les effets en fait des ultrasons lorsqu'on regarde un écran. Parfois, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses avec des ultrasons qui peuvent vous aider à identifier certains points. Donc, quelquefois, il vous faut des éléments additionnels tels que l'intelligence artificielle pour avoir une santé et une attention. Maintenant, le PDG de l'hôpital est un peu parce qu'il disait que non seulement l'intelligence artificielle va nous affecter directement dans la pratique, mais également va affecter la gestion dans les hôpitaux avec certains exemples pour voir comment l'intelligence artificielle qui a une partie qui est d'automatisation pour les enfants a transformé les points médicaux pour certains patients, notamment les enfants. Donc, on a eu un retour d'espérance de 3 000 délégués et plus avec un contenu excellent. nous prenons note de ce feedback et nous allons organiser un programme pour d'autres conférences. Nous invitons à nous rejoindre à la présence de la Rakesh. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé participer à cette séance stratégique artificielle c'est une réponse extraordinaire par rapport à la cello-fiorine sur le cerveau et je pense que c'est effectivement quelque chose de très intéressant pour nous. Maintenant, nous venons à la séance de questions de réponse. Nous aimons remercier tous les orateurs d'avoir pu rester sur sein dans leur présentation. Je devrais maintenant passer la balle et la première chose c'est que si vous voulez poser une question en bas de l'écran Zoom, vous avez une boîte de questions-réponses que vous posez des questions de façon très générique qui n'est pas nécessaire de poser une question scientifique par rapport à l'information qui a été présentée ici. J'aimerais aussi demander aux autorateurs de penser à quelle était leur présentation préférée lors de la conférence de Singapour. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à la telle question. Immédiatement, Trini, est-ce que vous pensez que c'était la conférence sur l'intérêt scientifique si vous avez une autre présentation pour favoriser peut-être ? Moi, j'ai née à la présentation de James Lane mais il a attrapé le collier juste avant la conférence mondiale et il n'est pas plus venu qu'il a dû soumettre une conférence parier mais sa présentation était vraiment ésogérique. Elle parlait de l'histoire de la série de longue date et il s'est penché sur cette problématique pour en fait voir quel est le processus qui met le patient à dormir plutôt que le réveil. Et on se demande toujours comment fonctionne la conscience et l'anéthénie les fondamentaux de la pharmacologie également qui sont parfois inconnus. Donc ça, pour moi, c'était la chose la plus intéressante mais je ne sais pas si c'était votre cas mais c'était une conférence très simplifiée si vous avez la possibilité de l'écouter ça vaut la peine si vous voulez être un peu simu-intellectuellement. Merci, c'est la présentation de Jamie Slay. Il est un expert par rapport aux surveillants du tout c'est vrai. En termes de pharmacologie, ça fait partie des premiers propos avec Thomas Chicken. Bianca, est-ce qu'il y a des choses qui viennent du congrès mondial ? Il y a des choses intéressantes aussi de la conférence pour la présentation d'un industriel également. Il y a aussi qui est intéressant lorsqu'on participe dans les stands où on voit les nouveaux équipements disponibles, on parle avec les distributeurs etc. Je pense qu'effectivement c'est un bon espace pour l'industrie avec beaucoup d'énergie rassemblée dans les ateliers et si on posait une des questions, je pense que l'une de mes présentations préférées c'était celle de Harold Griffith et probablement parce que je n'ai pas pu faire beaucoup d'autres conférences parce que moi j'ai participé personnellement à beaucoup de réunions mais on a eu deux conférences précédentes durant la session de Harold Griffith et l'une par Kevin Pong et la conférence sur les risques et l'autre par Yannicka Mellon et elle nous a parlé également de la qualité de Kia avec la perspective et ces conférences vont rester avec nous est-ce que vous avez des suggestions moi je dois dire que la dernière session qui a eu lieu le matin juste avant la série de clôture qui était je pense une revue des dernières publications dans la anesthésie cardiaque c'était en fait pratiquement une standing ovation ça nous a montré la force du programme et ça c'est vraiment la chose qui m'a marquée trois jours et demi de programme scientifique c'était assez important avec des on me l'avoue aussi mais c'est vrai que ça fait partie d'une des séances de clôture où il y avait plus de monde beaucoup de personnes qui s'en ont fait jusqu'à la fin du programme scientifique et je pense que véritablement c'est qu'ils sont courageux pour nous parce que ça une journée c'est probablement trop long pour la plupart des gens mais trois jours et demi c'est relativement absolument et puis certains membres veulent mettre en avant leur conférence il y a une question de Mail Tony vient d'y répondre Tony voulait faire un commentaire sur cette question peut-être oui la question était il y aurait des extraits dans le supplément du journal si je ne peux pas vous donner une réponse définitive là-dessus mais la conférence constitutionnelle qui a été organisée les organisateurs doivent préparer un dossier de présentation et les envoyer pour toutes les personnes qui publient la N1 et donc elles vont les compulser et certains organisateurs avaient peut-être des problèmes pour nous on n'arrête pas de chasser les PCO etc pour obtenir ce type de document mais comme donner une réponse là-dessus malheureusement même un autre commentaire peut-être pour ma part il y a 4 ans le comité le comité du WF a décidé que la conférence mondiale devrait être organisée une fois tous les 2 ans par peut-être pas tous les 4 ans mais l'une des composantes clés de tout cela c'est que la conférence passera vers la région géographique de façon plus prévisible donc la prochaine conférence en 2020 aura lieu dans la zone moyennarienne je vous donnerai une réponse à bientôt la conférence en 2028 sans qu'à être le temps dans la zone de la région à l'église on va se retrouver au Canada en 2030 autour de l'Asie qui est de l'Église centrale donc ça pourrait être organisé que les autres tours entre l'Inde le Japon ou quelque part en l'Église centrale et en 2032 ça sera en Europe en 2034 nous serons de retour en associé d'être à l'Église et à la partie particulière du monde c'est quelque chose qui est assez intéressant pour la conférence mondiale parce que ça va permettre à plus d'admesthédiologues de différentes régions du monde de participer à un programme mondial et à être impliqué à d'autres égards dans tous ces événements nous pouvons encourager en tout cas à la participation en faisant sorte de ce que c'est un programme mondial complètement une réunion où on ne peut pas prendre personne mais les réunions pour ne pas prendre personne pour la rendre hygride et nous aimerions en défense que je panne ce sont les éléments en faveur et en défaveur d'un congrès hygride je pense que c'est le coup parce qu'il faut fournir un contenu sur deux plateformes et ce que le professeur s'il a mentionné c'est que on pourrait mettre en place peut-être un zoom sur un congrès qui nous donnerait une grande opportunité pour se rassembler pour se renforcer oui je suis d'accord effectivement c'est surtout les coûts qui nous découragent en particulier ceux qui ont continu de savoir comment on l'a fait avant avec les les coûts en travail ça risque de coûter un peu cher c'est un peu oui les coûts ça fonctionne dans les deux sens parce que les coûts c'est un élément qui décourage certains en particulier par rapport à cette partie du monde ou se rendre en personne à une conférence mais d'un point de vue WFSA certainement nous sommes engagés pour que ça soit une réunion hybride et que ça continue un clic mais nous savons que c'est plus cher et ça ne sera peut-être pas possible de faire tout en hybride mais une partie limitée d'une veste sera partagée en ligne tandis que le reste se fera à la demande et on verra cela par la suite merci merci nous avons une question maintenant qui est liée à cela jusqu'à quand pouvons-nous voir la session sur la demande à demande peut-être vous pouvez me corriger mais c'était à six mois de la date de la conférence il me semble par rapport aux séances à la demande elles sont disponibles pour les personnes qui se sont rendues au WCA dans trois semaines c'est-à-dire au début du mois de septembre nous oublierons les sessions les plus populaires du WCA sur le canal YouTube elles sont disponibles au public il n'y a pas de date butoir mais en principe ce sera disponible et définitivement merci ce ne sera pas l'affection totale comme ce que l'on fait actuellement en Inde merci beaucoup Rosa merci beaucoup d'accord merci est-ce que l'un des panélistes aimerait faire un commentaire additionnel peut-être nous avons cinq minutes et nous aimerions terminer à l'heure si possible à 9h du soir mon horaire il est 9h55 au Maroc alors nous aimerions remercier tous nos collègues du Maroc pour l'organisation de cette conférence mondiale pour faire des missions oui ça sera une réunion très intéressante et je pense que dans toutes ces réunions on se fonde sur les personnes qui ont accueilli des conférences précédemment Tony Janet est un exemple parce que maintenant on travaille sur le programme scientifique pour au minimum trois conférences c'est correct Tony oui Hong Kong Singapour Prague effectivement et aussi nous allons participer au programme du Maroc et on a même commencé l'initiation avec le programme de Vancouver c'est encore plus loin dans le temps et vous pensez que ça deviendra plus facile avec une programmation lorsqu'il y a des réunions plus très grandes que les deux ans plutôt que de réinventer la roue tous les quatre ans qu'est-ce que vous en pensez oui probablement vous avez raison comme nous le faisions tous les quatre ans avec un nom et une FPA ou au PTO les choses sont je pense un peu à rafraîchir à chaque fois mais il faut avoir une réalisation par rapport aux procédures vous savez pour les parties fondamentales du programme et faire en sorte que ça puisse être organisé pour l'association publique mais aussi administratif je pense que ça serait intéressant effectivement donc le congrès sera du 15 au 19 avril 2026 vous voyez donc c'est une information par rapport à la prochaine conférence mondiale qui se tiendra à Marrakech au Maroc du 15 au 19 avril 2026 ça veut dire dans 18 mois à peu près je sais que Tony est très conscient de ce que le temps court extrêmement vite jusqu'au débutatoire de ces conférences très importantes voici certains éléments à noter dans notre journal nous allons demander à ce que vous soumettiez les articles avant le 11 juin de l'année prochaine on s'attend à ce que l'inscription de 2026 et cette conférence soit ouverte au début de l'année prochaine merci de concluter là vous avez un QR code qui vous permettra de mener n'importe quelle conversation à ce sujet si nécessaire et on voit qu'il y a un QR code que vous pouvez scanner maintenant ça vous donnera un lien immédiat pour avoir plus d'informations au sujet de la conférence mondiale l'année et demie prochaine il y aura des webinaires fréquents et l'idée c'est de nous mettre jusqu'au bout de Marrakech je voudrais commenter là-dessus nous voulons introduire en fait le WBCA Maroc et l'idée c'est d'utiliser en fait certains membres marocains du corps médical pour mettre en avance certains sujets certaines questions et les mettre en guise d'introduction je pense que les points critiques les points attentifs etc tout ça c'est très important donc on va amener plusieurs sujets des points attentifs pour le mois de septembre et on espère avoir un webinaire chaque mois jusqu'à la conférence pour essayer de couvrir pas mal de terrains c'est une idée extraordinaire merci beaucoup nous espérons pouvoir participer ces webinaires vous savez qu'en octobre il y aura l'aristésie obstétrique et pour discuter ces webinaires et ce jusqu'en 2025 l'année prochaine et ce qui nous mènera à la prochaine conférence mondiale Rosa est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions non je voulais juste vous dire que ces webinaires sont enregistrées sont disponibles vous allez recevoir un lien demain si vous avez raté cette séance en live vous pouvez la regarder à nouveau en version enregistrée et si vous ne pouvez pas venir à notre réunion WCA à Singapour vous allez pouvoir regarder certaines études sur les plus populaires à partir du mois prochain sur notre canal YouTube donc restez à jour et vous allez recevoir des mails et des messages certainement par le biais de réseaux sociaux je vais maintenant plus attirer ce webinaire j'aimerais adresser quelques mots de remerciements à nos intercètes qui font un excellent travail merci à vous d'être ici avec nous ce matin ou ce soir en fonction de votre tranche horaire et merci aux membres du secrétaire WFSA pour tous les travaux qui ont été en coulisses pour s'assurer que dans tous les webinaires c'est que celui-ci qui fait lieu et d'avoir lieu merci aux orateurs qui nous ont donné le temps pour présenter ce soir merci à Carolina et Kandji à Singapour à Tony à Recon nous apprécions beaucoup votre participation à ce webinaire et finalement merci également à vos membres de notre public de nous avoir rejoint et chercher vraiment de quelque chose qui nous permet effectivement d'être un bon outil de formation et merci de nous rejoindre dans ce webinaire merci encore une fois et à la prochaine